Hongrie, les élèves vont passer leurs examens en plein pic de Covid-19. Malgré la progression de la pandémie de Covid-19, le gouvernement hongrois a décidé de maintenir l'organisation des examens de fin d'année partout dans le pays. Les premières épreuves débutent ce lundi. Le premier ministre hongrois, Viktor Orban, déclarait vendredi dernier que le pic de l'épidémie était imminent et qu'il fallait se préparer au pire des scénarios. Lors de son allocution, il a demandé aux hôpitaux de libérer le plus de lits possibles pour faire face à un potentiel afflux de patients. « Il nous faut 8000 respirateurs et plus de 30 000 lits réservés aux malades du coronavirus », avait-il affirmé. Pourtant, le gouvernement a décidé de maintenir les épreuves de fin d'année qui permettent aux élèves de rhétorique de passer à l'université. Le secrétaire d'État en charge de l'éducation assure que toutes les mesures précautions sont prises. « Il n'y aura pas d'examens oraux, seulement des examens écrits. Nous fournirons des masques à ceux qui le souhaitent. Il y aura du gel hydroalcoolique et les écoles seront nettoyées pendant toute la durée des épreuves. Enfin, il n'y aura pas plus de dix candidats par salle. Les élèves ne sont pas obligés de se présenter ce lundi dans leurs écoles. Une deuxième session sera organisée en octobre. Mais, le hic, c'est qu'il sera alors trop tard pour s'inscrire à l'université. « La rentrée n'a pas été repoussée. Passer ses examens en octobre, c'est perdre une année », explique Thomas élève dans un lycée de Budapest. Il ira donc passer ses examens avec la peur au ventre. Pour Thomas, c'est une aberration. Si on dit que c'est à partir du 3 mai que le pic de l'épidémie aura lieu en Hongrie, je ne comprends pas pourquoi ils veulent organiser ses examens. Comment ont-ils rejeté la responsabilité sur les élèves ? Cela montre leur incompétence. À scène le jeune étudiant. On a l'impression qu'on veut nous utiliser comme des cobayes. Certains professeurs ont refusé de surveiller les examens ce lundi. Catalin garde la tête froide. Mais, autour d'elle, c'est la panique. « Il y a des collègues qui ont peur, il y a des parents qui ont peur, et il y a des élèves qui ont peur. Je suis en rage. J'ai l'impression qu'on fait une expérience sur les humains. Ils veulent débuter le déconfinement, d'une manière ou d'une autre, pour relancer l'économie. On a vraiment l'impression qu'on veut voir ce que cela donne, si on oblige 150 000 personnes à sortir en même temps, et à se côtoyer, s'indigne la professeure. L'Ordre des médecins estime que maintenir ses examens de fin d'année est très risqué. La majorité des syndicats a proposé de remplacer les épreuves par les notes du contrôle continu. Mais, le gouvernement hongrois persiste et signe. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Malgré la progression de la pandémie de Covid-19, le gouvernement hongrois a décidé de maintenir l'organisation des examens de fin d'année partout dans le pays. Les premières épreuves débutent ce lundi. Le premier ministre hongrois, Viktor Orban, déclarait vendredi dernier que le pic de l'épidémie était imminent et qu'il fallait se préparer au pire des scénarios. Lors de son allocution, il a demandé aux hôpitaux de libérer le plus de lits possibles pour faire face à un potentiel afflux de patients. « Il nous faut 8 000 respirateurs et plus de 30 000 lits réservés aux malades du coronavirus », avait-il affirmé. Pourtant, le gouvernement a décidé de maintenir les épreuves de fin d'année qui permettent aux élèves de rhétorique de passer à l'université. Le secrétaire d'État en charge de l'éducation assure que toutes les mesures précautions sont prises. « Il n'y aura pas d'examens oraux, seulement des examens écrits. Nous fournirons des masques à ceux qui le souhaitent. Il y aura du gel hydroalcoolique et les écoles seront nettoyées pendant toute la durée des épreuves. Enfin, il n'y aura pas plus de 10 candidats par salle. Les élèves ne sont pas obligés de se présenter ce lundi dans leurs écoles. Une deuxième session sera organisée en octobre. Mais, le hic, c'est qu'il sera alors trop tard pour s'inscrire à l'université. La rentrée n'a pas été repoussée. Passer ses examens en octobre, c'est perdre une année », explique Thomas élève dans un lycée de Budapest. Il ira donc passer ses examens, avec la peur au ventre. « Pour Thomas, c'est une aberration. Si on dit que c'est à partir du 3 mai que le pic de l'épidémie aura lieu en Hongrie, je ne comprends pas pourquoi ils veulent organiser ses examens. Comment ont-ils rejeté la responsabilité sur les élèves ? Cela montre leur incompétence. » Assène le jeune étudiant. « On a l'impression qu'on veut nous utiliser comme des cobayes. Certains professeurs ont refusé de surveiller les examens ce lundi. » Katalin garde la tête froide. Mais, autour d'elle, c'est la panique. « Il y a des collègues qui ont peur, il y a des parents qui ont peur, et il y a des élèves qui ont peur. Je suis en rage. J'ai l'impression qu'on fait une expérience sur les humains. Ils veulent débuter le déconfinement, d'une manière ou d'une autre, pour relancer l'économie. On a vraiment l'impression qu'on veut voir ce que cela donne, si on oblige 150 000 personnes à sortir en même temps, et à se côtoyer, s'indigne la professeure. L'Ordre des médecins estime que maintenir ces examens de fin d'année est très risqué. La majorité des syndicats a proposé de remplacer les épreuves par les notes du contrôle continu. Mais, le gouvernement hongrois persiste et signe. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada